L'hypothèque de Guillaume Paré et de Stéphanie Beaudet est arrivée à échéance cet automne. Le couple se met donc à la recherche du meilleur taux. D'abord chez son créancier, la Banque nationale, avant de contacter ensuite un courtier hypothécaire. On leur avait dit que nous, on s'attendait à avoir quelque chose au taux de 5 %, puis c'était pas du tout ce qu'ils nous offraient. On était près du 7 %. 5 %, c'est le taux offert par Manuvi. Ils décident donc de changer de créancier malgré les pénalités qu'ils doivent payer à la Banque nationale. La Banque Manuvi nous proposait de payer le notaire. Donc déjà, on sauvait les frais là. Ça devait être finalisé avant le 15 décembre. Mais ça a retardé. Ils ont eu un rendez-vous chez le notaire un mois plus tard. Manuvi et son partenaire, la compagnie d'assurance titres FCT, n'arrivaient plus à trouver de notaire. Des délais qui ont augmenté le coût des pénalités. Ça a augmenté à 2700 $. C'est pratiquement le capital qu'on a payé dans l'année. Donc c'est comme si on se disait, mais l'année passée, on n'a que payer des intérêts sur notre prêt. Ce qui arrive, c'est qu'une nouvelle loi pour moderniser le notariat a ouvert une guerre entre la Chambre des notaires et les compagnies d'assurance titres. Ces compagnies couvrent des risques qui ne sont pas tenus en compte, par exemple, dans une police d'habitation ou dans un acte notarié. Mais elles ne font pas que vendre de l'assurance. Elles offrent aussi des services lyricaux pour remplir toute la paperage juridique qui sera présentée chez le notaire. Et c'est là que le bas blesse. Selon la Chambre des notaires, la nouvelle loi fait en sorte que ce travail est désormais exclusif à leur profession. Le législateur a été très clair. Alors donc, c'est pour ça qu'il veut, en poursuivant cet objectif-là, ramener le notaire près du citoyen pour qu'il puisse mieux l'informer. Les notaires qui acceptent les documents venant des compagnies d'assurance titres risquent de se faire taper sur les doigts par leur ordre, d'où les délais actuels. Au sein de mon équipe, j'ai cinq, six dossiers tous les jours à gérer parce qu'il y a des délais avec FNF et FCT par jour. Les deux principales compagnies d'assurance titres au Québec, FNF et FCT, poursuivent donc la Chambre des notaires. Elles veulent que le tribunal dise une fois pour toutes que les assureurs ont encore le droit d'effectuer ce travail clérical malgré la nouvelle loi. Par courriel, leur porte-parole indique, nous cherchons simplement à maintenir un processus bien établi qui profite aux consommateurs et aux institutions financières depuis trois décennies. On a respecté les délais, même on était d'avance, mais malgré tout, c'est nos finales qui payent. Richard Rudivier, TVA Nouvelles.